trop facile mais il m'a dit en ce moment là ils avaient fermé toutes les salles parce qu'ils ont fait des distributions presque exclusivement en vidéo mais il m'a dit non maintenant les gens ont tellement pris goût au cinéma que les salles ont réouvert et le cinéma commence à réexister maintenant parce qu'il ya une base populaire et je crois que il n'y a pas à chercher il ya 14 heures notre cinéma n'existera que si le public notre public congolais africain se reconnaît réellement dans nos films a l'impression que ce cinéma exprime ces préoccupations de la vie quotidienne excusez-moi d'avoir trop parlé mais c'est pour cela que je vous invite et sinon imaginez que vous ne parlez pas ce qu'on ferait sur ce plateau ce serait l'extrême bon mais sinon sinon c'est une question que je pose à anolda masamba c'est vrai on parle on parle du public c'est un public qu'il faut c'est vrai en même temps aussi éduquer par rapport par rapport au cinéma parce que il a déjà perdu les salles d'abord les salles sont devenues si c'est pas des bars c'est des églises il ya plus de salles de cinéma le public lui-même il préfère regarder la télé et il regarde là que des films étrangers vos courts-métrages vos longs-métrages ne sont jamais diffusés ici et quand on pose la question c'est ouais vous savez il ya ce problème des droits d'auteurs tu vois ça peut pas passer comme ça mon film ne peut pas passer comme ça à la télévision il faut que la télévision me paye alors que ici ils disent mais écoutez ces films nigériens nous achetons les diffusons ils savent même pas nous diffusons les films américains ou autres nous les diffusons pourquoi les nôtres veulent nous faire payer moi ça me fait rire parce que je trouve que les congolais est assez culotté parce que si ils ne payent pas où on va trouver l'argent pour faire d'autres films quand on nous produisons un film il faut qu'il ya un retour parce qu'on a sorti de l'argent il faut que l'argent reviennent et tant que le congolais ne ne respecte pas l'artiste parce que il ne paye rien pour pour passer de ces films là donc je pense que le jour il payera de l'argent pour pouvoir diffuser un film c'est là qu'il reconnaîtra le travail de l'artiste donc il faut arrêter avec ça à moi en arrivant ici j'ai trouvé plein beaucoup de télé avec j'ai eu envie de les dénoncer en fait d'appeler les américains d'appeler tout le monde pour dire ils passent vos films gratuitement ils doivent payer les droits d'auteur ils doivent payer les droits des diffusions ils doivent acheter ces films pour que nous nous puissons faire d'autres films après on va dire que les cinémas congolais n'existent pas c'est normal parce que ça nous rapporte rien alors pourquoi on va continuer à faire du cinéma on va faire ça des cinémas pour les beaux yeux des congolais mais arrêtez donc là il faut que c'est donc il faut il faut que ça change il faut et c'est au moins essayons on pourra dire au moins on a essayé et ça n'a pas marché mais il faut qu'on essaye quand même on va pas abandonner les combats au début voilà on ne lâche pas la faire tout à fait alors on va on va faire un clin d'œil sur l'actualité c'est les habits neufs du gouverneur voilà c'est cette belle affiche j'ai vu la projection la première en tout cas on va dire de l'avant première parce que c'était une projection essentiellement pour la presse ouais c'est quand même la première fois que les films a été montré en public vous avez eu vous un écho de par rapport par rapport c'est vrai que les 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 journalistes c'est vrai ils ont posé des questions essentielles pendant la après la après la diffusion après la projection mais après est ce que vous même vous avez eu un feedback en dehors du côté très technique du côté très professionnel de la chose il y avait un public qui était là qui n'était pas essentiellement des gens de la presse oui de moi je dois dire que c'était la projection c'était ma meilleure projection jusqu'à présent parce que j'ai j'ai vu les gens réagir en plein milieu du film j'ai vu des gens plaudir les gens c'est bon ils ont vu la musique c'est la musique la rumba congolaise composée par un compositeur qui connaissent bien à lema kaba avec comme acteurs des musiciens qu'ils connaissent pas ou imba et donc bon déjà l'âge adolphe dominguez qui se sont sentis oui adolphe merveilleux acteur ils se sont sentis dans un terrain connu avec parfois des mots de lingala qui qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans le quotidien et je pense que rien que ça c'était déjà pour eux quelque chose et je crois que c'est le feedback que j'ai eu c'est que c'est un film qui parle de la vie actuelle et qui parle à ses publics maintenant et le programme je vais dire très rapidement parce que je pense qu'on voudrait bien voir un extrait de ce film ou pourquoi pas juste une juste la bande annonce on verra bien mais pour l'instant je vais quand même vous dire que vous êtes venu mais vraiment pour présenter ce film là essentiellement et mais aussi comme nolda chercher de l'argent pour votre prochain documentaire disons qu'actuellement je suis déjà en train de tourner un documentaire voilà donc j'ai c'était un documentaire de commande par le ministère des affaires sociales sur le problème des enfants de la rue etc bon donc ce film est là il est déjà j'ai devu je viens de terminer les tournages je commence le montage très bientôt mais c'est vrai je suis venu ici essentiellement pour faire une sortie vis-à-vis de ce film les habits neuf que sera donc le mercredi dans le jeudi 5 nous étions là déjà le mercredi à 27 juin au centre